Bien-aimés travailleurs de lumière, nous vous saluons avec enthousiasme et amour. Vous êtes tout près de commencer votre prochain chapitre dans des royaumes de dimension supérieure, laissant derrière vous les énergies denses qui ont enveloppé votre véritable essence. Les énergies divines de votre processus d'ascension s'accélèrent maintenant, vous obligeant à récupérer votre héritage multidimensionnel. C'est le moment de vous souvenir de vos engagements sacrés à servir, à aider ceux qui en ont besoin et à briller comme des phares de lumière dans l'ombre. Les énergies entrant d'une intensité sans précédent apporteront un nouvel éveil et une nouvelle transformation. Ils apporteront avec eux une nouvelle ère où la peur et les limites commenceront enfin à se dissoudre, révélant le potentiel infini qui réside en chacun de vous. Pendant que ces fréquences passent dans vos cellules, n'oubliez pas de vous engager dans une méditation en vous alignant sur les vibrations supérieures qui vous guident plus près de votre lignée céleste. Nous et beaucoup de membres de votre famille galactique sommes ici et plus proches que jamais pour vous aider dans ce prochain chapitre. Nous vous encourageons à rester ancrés dans la positivité en devenant un phare dans l'obscurité. Vos véritables talents et missions divines, souvent obscurcis par des couches de fausses croyances et schémas, attendent d'être dévoilés. Plongez avec courage dans les profondeurs de votre être, débarrassez-vous des illusions pour découvrir les dons qui vous appartiennent de naissance. C'est la vie que vous avez imaginée, où les obstacles se transforment en tremplin vers la liberté personnelle et la joie. Les peurs qui étaient autrefois importantes diminueront à mesure que vous entrerez dans un nouveau monde où vous ne serez plus encombré des chaînes du passé. Votre vie en 3D de douleur et de peur est terminée, remplacée par une existence pleine d'entrains sachant que le plan divin se déroule parfaitement à travers vous. Ressentez ceci. Respirez ceci. Devenez ceci. Visualisez. Bien-aimé. Découvrez le nouveau monde dans lequel vous souhaitez vivre. Voyez-le souvent. Chaque aspect de la conscience est connecté, chacun de vous jouant un rôle vital dans la tapisserie cosmique. Votre objectif s'étend au-delà de votre parcours personnel, contribuant à l'ensemble d'une manière inimaginable. Cette interconnexion est le fondement de votre univers, où chaque action, chaque pensée et chaque vibration contribuent au grand plan de l'existence. Votre mission lors de cette période, très chère, est d'activer l'information, d'évoluer vers la capacité la plus élevée au sein de la forme humaine, en affectant des multitudes avec votre vibration. Nous savons donc que beaucoup d'entre vous se demandent désormais, « Comment puis-je procéder ? » La réponse est plus simple que vous ne le pensez. Pensez souvent à votre vrai moi. Pensez au-delà de votre corps physique et recherchez la véritable identité. Parlez-en à votre reflet. Parlez à votre vrai moi. Regardez à travers vos yeux jusqu'au cœur même de votre âme, vers le Créateur primaire, la conscience individualisée qui vous regarde en retour. Dites-vous « Bonjour », « Étincelle de Dieu » et prenez le temps de vraiment vous voir comme tel. Méditez là-dessus au moins une fois par jour et si vous avez plus de temps dans vos journées certains jours, assurez-vous de prendre le temps de méditer dessus. Alors, en cette période, que vous vous retrouviez dans des rôles grands ou humbles, sachez que votre présence et votre fréquence ont un impact important sur ceux qui vous entourent. Vous êtes l'étincelle divine dans tous les environnements. Rappelez-vous ceci. Embrassez votre plan, le plan divin détaillé pour votre vie, intégrant cette connaissance profonde dans votre être et l'histoire de votre monde. Nous vous envoyons notre plus profond amour et notre plus profonde gratitude, équipe au sol. Vous gagnez vos propres batailles personnelles et percez les nuages. Nous vous aimons plus que vous ne le pensez. Chers travailleurs de lumière, l'univers fonctionne selon un principe d'effet domino où chaque conscience en influence une autre, créant une cascade d'évolution continue qui s'étend sur l'intégralité de la création. Votre voyage personnel, bien qu'il semble individuel, contribue à ce que l'ensemble résonne à travers votre galaxie et bien au-delà dans l'immensité de l'existence. Votre objectif est à la fois personnel et universel. Votre mission est maintenant de devenir des porteurs de lumière comme vous ne l'avez jamais fait, des détenteurs de véritables informations et des transducteurs de fréquences. En incarnant et en partageant votre lumière, vous modifiez la fréquence collective, contribuant à l'éveil et à l'évolution de tous. Chaque histoire partagée, chaque connaissance acquise devient une lumière plus grande qui guide les autres dans leur propre voyage de découverte de soi et d'intégration cosmique. Il est enfin temps de voir au-delà des illusions de la séparation et de reconnaître l'unité qui vous lie tous. C'est un voyage de souvenirs, de souvenirs du pouvoir infini qui réside dans l'interconnexion de toute existence et du dessin divin qui guide votre chemin sur le plan terrestre. Chaque instant de votre vie est une opportunité de pratiquer une alchimie du plus haut niveau, car votre vibration affecte ceux qui vous entourent, souvent d'une manière invisible mais profondément ressentie. Par exemple, vous entrez dans une épicerie et vous vous trouvez dans une section à la recherche de la nourriture que vous souhaitez. Quelqu'un vient se tenir étrangement près de vous et votre réaction immédiate est d'être agacé. Alors vous vous demandez pourquoi cette personne est étrange et entre trop près de votre espace personnel. Ce qui se passe, en fait, c'est que leurs guides les ont rapprochés de votre lumière afin qu'ils puissent en faire l'expérience. Ils peuvent également avoir besoin de guérison et un guide de guérison spécifique dont ils disposent attend une porte ouverte de lumière pour agir sur leur aura. Dans cette densité, ces choses se produisent tout le temps et bien plus que vous ne le pensez. Nous vous recommandons donc d'être très patient en ce moment car il se passe tellement de choses dans le domaine non-physique dont vous n'êtes pas conscient. Vous êtes si important, graines d'étoiles bien-aimées, et vous êtes si, si puissant. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles vous êtes ici. Ici pour aider les autres à se souvenir grâce à votre lumière. Il vous est maintenant demandé d'évoluer au-delà des limitations imposées par les connexions oubliées et d'éveiller les codes de lumière endormis en vous. Votre section de l'univers est une symphonie de libre arbitre, d'énergie imbriquée et de possibilités infinies. Vous êtes à la fois les créateurs et les créés, les rêveurs et les rêves. Votre plan, finement conçu pour cette incarnation, vous conduit vers un appel supérieur, un appel à faciliter la fréquence de la nouvelle terre, à guérir, à enseigner et à ancrer la lumière. La méditation, mes chers amis, est votre passerelle vers la communication avec les royaumes supérieurs, un outil pour nourrir votre être et libérer l'immensité des connaissances de votre âme. Dans le calme de votre monde intérieur, vous découvrirez les prochaines étapes de votre mission dévoilée par la clarté de votre propre connexion divine. Le moment est maintenant venu d'accéder à votre pouvoir et d'accepter cette mission, d'assumer votre rôle de porteur de lumière et de vivre en sachant que vous êtes une partie essentielle de la danse cosmique. Votre équipe galactique et nous, le Haut Conseil Pléadien, vous entourons de notre amour inconditionnel, vous soutenant alors que vous vous élevez dans ce prochain chapitre de votre ascension. Rappelez-vous, chers amis terrestres, que vous êtes la clé du grand souvenir et des retrouvailles. Grâce à votre courage, votre lumière et votre amour, la nouvelle Terre est née et un nouveau chapitre d'unité cosmique commence. Sachez que nous sommes là avec vous dans chaque souffle, chaque choix et chaque victoire, grande ou petite. Nous vous célébrons ainsi que chaque choix que vous faites. Pour toute donation, afin de soutenir les travailleurs de lumière en peine, en payant les factures, en aidant les retraités, les mères célibataires, veuillez cliquer sur le premier lien en commentaire. Avec plein d'amour, c'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501